et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de total war pharao on se retrouve pour commencer probablement la prochaine guerre on va passer le tour et on va direct pouvoir se lancer donc on n'a rien fait nos vassaux vont continuer de se balader un peu mais on va leur laisser du coup un petit tour de plus pour se remettre après avoir fait des conneries lui non sérieux il nous tombe dessus non mais c'est pas possible ah oui lui il avait carrément embarqué par là à la rigueur s'il nous découvre l'egypte ça me va mais c'est risqué c'est sacrément risqué oui il y va le mec bah écoute très bien bon par contre qu'elle est là je crois qu'il va falloir qu'on te calme aussi tu es extrêmement ennuyeux mon cher kanesh il faut dire les choses comme elles sont il y a du bronze lui aussi tiens 200 de bronze qu'est ce qui se passe assaillant chacalèche ils attaquent en cire une faction qu'on connaît pas qui attaque en cire bien sûr conjoint ah non ça doit être ok non c'est ils attaquent tout le monde ça doit être un nouveau envahisseur oui vague de chacalèche ok d'accord bien sûr on entend guerre dans le camp de notre allié c'est évident ils sont en approche plusieurs armées très puissantes ont été repérées ce peuple est avare et préfère attaquer les colonies du centre de culte ok très bien alors il y a eu du mouvement à la cour courunta est toujours là on a un chef de la garde royale un haut commandant ici bah il était déjà chef de la garde royale lui wani bah ouais l'hôte ah non on busquette découverte putain rien à voir pardon donc voilà donc oui pardon excusez moi c'est moi qui me mélange donc l'hôte là il a lancé un truc il me lourde lui c'est vraiment une épine dans mon pied depuis beaucoup trop longtemps on va faire une petite sauvegarde au cas où la guerre se lance sans me dire attention il y a tel truc je crois qu'on va aller le défoncer allez c'est parti parce qu'il commence vraiment à m'embêter alors c'est risqué dans le sens où nos armées sont assez loin mais on a des trucs pour interagir avec pas encore ça c'est un poste de passage hittite on va le construire instantanément on prend le bonus hop on se fout en marche forcée et on y va c'est ben pareil tu vas interagir avec ça pour gagner le bonus de déplacement et après tu suis ton roi on va aller se débarrasser une bonne fois pour toutes de cet enfoiré qui est vraiment beaucoup trop ennuyant alors il y a sacrément du monde dans sa dans son truc mais on vient avec du peuple et ici du coup on va lancer le raid le raid c'est combien c'est 25 je crois ah c'est 50% putain ça coûte tellement cher de traverser cette foutue rivière on peut se mettre en embuscade on peut peut-être se mettre un tout petit peu mieux il faut 25% pour l'embuscade on va se mettre juste là au milieu on décide de faire demi-tour avec ces sept péons là on le chope et on l'écrase avec Nardinus et du coup ça va nous faire temporiser un peu mais là il m'a vraiment trop hondé il est vraiment trop chiant ce mec alors à la cour qu'est-ce qu'on a de beau du coup lui si on fait une requête détournement il faut 60 d'estime réduire les salaires des bâtisseurs on peut le menacer le discréditer ou faire du chantage ouais l'assister certainement pas lui du coup on peut récupérer irruption c'est pour choper le annuler n'importe quel complot ok toit capacité attaque de flanc pour notre armée assérez-vous que le coût d'une catégorie d'unités soit réduit de 25% c'est un coût de recrutement c'est pas... donne accès aux unités d'élite oui on a déjà ce qu'il faut on va faire un peu de rumeur contre lui parce qu'on va pas la tecker tout de suite du coup alors là ça y est on peut améliorer à tout ça on va passer niveau 5 ça nous fonctionne même pas tant que ça en vrai franchement ça va ici le bonheur monte doucement il n'y a rien qu'on puisse améliorer pour le moment et là là on peut améliorer le la mine d'or je pense que c'est plutôt un bon plan bon par contre ici c'est pas dingue nos garnisons mais bon on pas fait pour se battre théoriquement pour le moment en tout cas c'est vil avec tout ce qu'il nous reste ah oui non on a zéro de main d'oeuvre ici donc on peut rien faire par contre ici il y a peut-être moyen qu'on fasse des trucs non on est tombé à zéro de main d'oeuvre aussi donc on ne peut rien faire et ici il n'y avait rien qu'on puisse faire non plus donc bah mine de rien la main d'oeuvre la main d'oeuvre la main d'oeuvre ça pose soucis ici on peut construire des trucs avec zéro de main d'oeuvre ah on peut construire sans main d'oeuvre ici un fort on va lancer le comptoir commercial pour avoir le 10% de ressources il y a quand même pas mal de nourriture qui font des gros chiffres donc le 10% va se sentir et on est parti on va aller péter des fesses se débarrasser de cet enfoiré bah oui voilà il vient contre-attaquer bien évidemment ça c'est fait pas vraiment de surprise là-dessus le cas neige va disparaître et ça fera une bonne chose de faite lui il fait demi-tour d'accord je sais pas s'ils peuvent mourir de l'attrition on dirait que non il n'y a plus de rouge là je pense qu'ils doivent rester à 1 au pire ouais il y a une unité de rang 5 la vache c'est son armée toute fraîche là il est efficace Mélidu hein ah il va chercher Kanesh il va chercher Kanesh ouf on a la grosse armée de 20 il va en finir avec lui il faut croire qu'est-ce qu'il se passe ? on va essayer de changer notre action de cour contre de l'or non tac 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 on est à porté avec notre bonus on est à porté c'est parti c'est Seb qui va mener le siège là on va faire des échelles on va faire un bélier 8 de main 9 par tour ouais et toi tu vas à côté on va je pense aller s'occuper du fort est-ce qu'on a la portée pour ça ? on a la portée pour s'occuper du fort la aussi il faut des engins de siège là en avant alors il y a quoi dans 5 garnisons ? chars lourds, guerriers à la hache ah des archers et des escarmoucheurs et lui il est sur char ok c'est plutôt pas mal ça veut dire qu'il va pas être hyper efficace en combat enfin en tout cas autour des murs et peut-être que lui va venir nous aider l'histoire va me rappeler on peut lui dire on peut lui dire viens t'occuper de de ça de ce monsieur mine de rien il est vite revenu à amis de confiance ces coups là ou par contre la vache là ça pique la bouffe du coup ici on va se mettre en mode raid pour compenser un peu les pertes tac 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 on a ça qui travaille donc là il faut que ça soit niveau 5 j'imagine on a pas notre main d'oeuvre ouais on peut faire qu'un temple par colonie donc je pense que peut-être ce territoire là on le dédiera à notre nouveau dieu on verra ici on peut aller au niveau 3 en bronze ok on va pas réfléchir on va booster ça direct on booste ça on va au niveau 3 en bronze on va gagner 25 de bronze c'est pas ouf mais c'est déjà ça de pris et ici plus de nourriture oui carrément plutôt deux fois qu'une on a plein d'accords d'échange qui ont expiré qu'on va pouvoir reprendre avec la Phrygie avec tout Anna votre présence est bienvenue ah oui vous voulez pas quoi ça vous intéresse pas du tout par contre du bronze peut-être c'est pour ça qu'on perd autant de bouffe en fait je me demandais pourquoi mais ah non putain ah non c'est une ressource prisée pardon oui c'est vrai c'est de la pierre qu'ils ont donc pas intéressant il y a toujours aucune faction qui est bien avec le bronze c'est ouf eux éventuellement pourrait être intéressant pour faire de la nourriture 200 de nourriture allez 21 contre un peu de nourriture c'est parti il y avait la frigie aussi de sang de bouffe non c'était pas eux c'était en cire en cire pareil vous avez de la nourriture 200 de nourriture contre quoi un peu un peu de sous non c'est trop c'est beaucoup trop un peu de pierre peut-être un peu de bois euh non pas du bronze n'importe quoi du bois 62 bois ouais 200 de nourriture allez j'accepte parce que c'est un vassal et qu'on est quand même là pour l'aider un peu ok alors ils nous ont donné des unités de la pierre une relation diplomatique il a eu humaniste 2 nardinus trop mignon rien nommé riche et plus il peut perdre oui c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux alors la cour on va continuer de travailler sur le discrédité lui on va voir s'il décide de nous de nous lancer une guerre avant le le prochain tour nardinus s'est pas déplacé bah non parce qu'il pille et là on peut améliorer un peu peut-être un petit peu de bois allez un petit peu de bois c'est parti et on passe le tour oula c'est quoi ça ah j'ai perdu un peu de fps c'est pas super grave c'est quoi ça il m'attaque ah oui donc là je viens pas en renfort effectivement c'est peut-être un peu short pour lui là Seb est peut-être un petit peu trop faible encore pour ce genre de bataille seul on va le déplacer de l'autre côté ouais il y a quand même du rouge mais bon c'est bon je pense qu'il va y avoir l'appui d'attrition ça y est ça devra aller mieux ah putain du coup on est plus assiégé il va venir lui non ah non il décide de piller ce truc ok voilà ça m'arrange ça m'arrange ça m'arrange surtout s'il vient en mode marche en renfort on va pouvoir se faire plaisir il recrute un max de ces mecs là qui sont tiers 4 et qui consomment énormément de bronze alors lui est-ce qu'il fait tomber ça ? pas encore de toute façon il faut qu'il assiedle donc il faut un peu de temps un peu de pierre de l'appel de la Phrygie notre accord d'achange a expiré avec Melidu on va y jeter un oeil à ça on fait des sièges alors l'accord d'échange on peut même baisser un peu augmenter la nourriture 239 c'est parti hop comme ça on continue d'entretenir les bonnes relations avec notre vassal du coup toi faut que tu reviennes par contre viens là cette armée là on lance l'assaut on les écrase le coup de hache dans le genou ça fait pas plaisir la reconstitution non c'est là on a même pas de temps perdu on va prendre la trésorerie et on va le mettre à sac pour le bronze et du coup toi tu reposes ton siège je t'avais pas vu tout à l'heure le truc totalement what the fuck des forces là avec les renforts c'est mieux waouh c'est pas tant mieux hein la vache il est vénère guerrille à l'âge de renom lancielou vite pourtant bon certes c'est de l'infanterie lourde mais c'est pas non plus monstrueux quoi après nos armées sont certes pas d'une qualité exceptionnelle et encore et encore ouais on continue le siège bien sûr cette fois-ci il décide de sortir de nous attaquer on joue à le jeu alors on a pris un petit niveau ici est-ce qu'on prend l'entretien l'influence on va prendre le bonus de charge Seb il a pris un niveau également donc il va aller chercher les charges avancées c'est bien parfait là tout est pris ça change pas au niveau des armures pareil ok ça c'est fait sur ce flanc là si je fais ça c'est un acte de guerre on est d'accord donc pour l'instant pas de problème en plus on a le bonus de revenu des raids pendant encore un tour on va le provoquer on va voir s'il décide de nous tomber dessus ou pas on va faire ça ça 56 et après je pense qu'on ira peut-être le révéler à nos vassaux enfin quoi que lui c'est pas encore un vassal il a lancé quelque chose vers là Kurunta qui n'est pas très très aimé très clairement ton présence est un vassalisé Karkemich non tu veux pas être vassalisé ouais est-ce que des gens accepteraient une petite vassalisation il a perdu une province depuis tout à l'heure une confédération non clairement pas c'est pas classé dans le bon sens ouais eux ça vient petit à petit Hattie will rise again I am most pleased to see you friend ouais 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 on est repassé à digne de confiance en plus ce qui n'est pas si mal si on propose la guerre là oh on n'a plus l'attention intéressant un pack de non-agression ça pourrait être pas mal pour commencer le commencer la à bien s'entendre contre aller 44 de nourriture 43 de nourriture 42 de nourriture c'est parti c'est parti histoire de se dire que donc Khenesh s'est fait un peu raser la tronche ici est-ce qu'il y a siège il n'y a pas siège encore mais il a dû raser des trucs je pense ok ici il y a deux de répression militaire encore et on met pas de malus ah non ça doit être nous oui voilà c'est là voilà ça baisse on est d'accord il y a huit de raid c'est plus logique c'est plus logique c'est plus logique alors est-ce qu'on a des choses à faire qui nous aideraient en termes de nourriture ça c'est nul dans l'occurrence il nous faut 4 de main d'oeuvre on pourrait lancer ça le prochain coup un grand temple on pourrait aussi travailler sur ce genre de truc ration diplomatique bonheur ouais booster la production de ressources complexe juridique royal point de victoire 1 ça c'est censé être les boosts enfin les bonus de suppie il a beaucoup de territoires de bâtiments avancés aller chercher des archers sinon je me sers pas trop des archers dans cette partie c'est vrai que ça change des parties habituelles on va dire en général j'aime beaucoup gérer des archers sinon la boulangerie pour avoir un peu de nourriture mais franchement c'est pas le choix que je préfère une production de ressources 15% là il est pas mal on va attendre un tour on va aller chercher ça par contre on a beaucoup de ressources donc on peut se permettre d'améliorer une autre province possiblement encore plus de nourriture encore plus de nourriture je pense que c'est un bon plan Nardinus ne s'est pas déplacé il n'y a pas de souci avec ça ici on ira chercher le bronze dès qu'on peut allez c'est parti on passe le tour on voit ce que nous propose Kanesh avec sa grosse armée alors lui carrément il se reconstitue tiens intéressant alors qu'il n'est même pas sur son territoire là du coup il ne se reconstitue plus logique déjà il a rasé ça mais il s'est rapproché non il se casse après c'est du dommage il aurait été sympa qu'il reste ça nous aurait fait des renforts il revient il va aller s'occuper de ça ouais si la portée de renfort ça peut être intéressant la frigie on rentre sur le territoire de Kourounta tranquillou bilou le mec qui est haï par l'intégralité du monde hitit quoi ils viennent de plus en plus costauds des envahisseurs qui arrivent des gaz gaz donc ils peuvent venir de l'ouest je pense on a eu des cadeaux des unités en cadeau parfait ici on continue le siège il y a le général qui est revenu de la garnison mais à la rigueur c'est pas très grave on peut faire un deuxième bélier ou d'autres échelles plus d'échelles c'est pas mal plus d'échelles bon après on n'aura pas forcément ce qu'il faut pour les prendre mais déjà là on voit la différence de force entre l'armée de soupis et et le oh on serait sur une défaite honorable en plus et les armes de siège qu'on a construites ça commence à être intéressant ce truc là il est en train de se refaire mais au moins il n'a plus de troupes donc on pourra toujours d'ailleurs ce qu'on va faire on va aller le raser avec soupis ah non est-ce que je suis apporté là de renfort non je peux apporter de renfort donc on est là il va nous attaquer si on fait ça on se replie on va plutôt rester en renfort là voilà c'est mieux et plus logique donc ici on a dit on lance le temple le grand temple le grand temple d'Aruna lui il continue de nous taquiner donc on n'a pas ce qu'il faut on peut faire une rumeur réaffaiblir ou alors on peut révéler le complot ça fait combien du coup là on est à 56% et si lui je lui révèle mon complot on passe à 71% pas mal pas mal je le fais encore un coup à lui et on devrait avoir un bon pourcentage on ira le détrôner un coup de lance dans les fesses s'il faut au niveau des ressources ici on peut passer au niveau 3 on va se lancer là parce que ça reste quand même une frontière cette zone donc c'est important ici s'il y a des envahisseurs qui arrivent par là autant dire qu'on est à poil et on perdrait 100 par tour d'or si on perd nos mines c'est chiant mais c'est pas non plus trop trop déconnant toi on fait plus rien avec toi par contre on a on a un accord tranquillement tu commences à être un peu dans le mal quand même mais bon tant que tu tiens tu tiens ici c'est tombé ou pas attendez que je me ressente c'est par là là c'est pas tombé encore c'est pas encore tombé c'est pas encore assiégé même on dirait donc peut-être que son armée elle est par là comptoir commercial cananéen et par contre là il a bien un promontoire hétite et là un poste de passage cananéen ok 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 pas de soucis on produit 169 de bronze dans cette province c'est pas mal franchement c'est pas mal par contre du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu j'ai normalement pas le temps de lancer l'assaut là il va falloir que je décolle de mon côté IRL donc on fera la bataille lors du prochain probablement n'essayez pas laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous pensez que ça se passe bien si vous pensez que ça se passe mal si vous aimez toujours pas ce jeu puisque je sais qu'en France il est assez mal reçu et dans tous les cas on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde